Alors, je vais juste... Est-ce que j'arrive à copier le titre ? Donc, voilà. Je reviens ici. Alors, donc, Bitcoin, Ethereum, etc. Faut-il céder aux sirènes des cryptoactifs ? Alors, déjà, histoire qu'on sache bien de quoi on parle. Un cryptoactif, ce serait quoi ? C'est un actif complètement virtuel, à l'inverse d'un actif physique comme une œuvre d'art ou quelque chose comme ça. Donc, complètement virtuel, qui n'est adossé finalement à rien de tangible, qui, du coup, devient un objet de convoitise pour lui-même et non pas pour ce à quoi il peut être associé. Donc, est-ce qu'il faut céder aux sirènes ? Alors, céder aux sirènes, on sent que dans l'expression, il y a une sorte de connotation, comme quoi ce ne serait pas forcément sain. Ceci étant, donc, est-ce qu'il faut y céder ? Alors, moi, je pourrais vous dire, non, a priori, il ne serait pas forcément opportun de céder aux sirènes des cryptoactifs, sauf si on parvient à encadrer la confiance, à encadrer et à pérenniser la confiance dans ceci. Alors, plutôt non, d'abord, un grand A. Grand A, la philosophie, finalement, des actifs et pourquoi le principe d'un actif, enfin, le principe d'un cryptoactif adossé à rien, complètement virtuel, est dans son essence même contradictoire avec une, comment dire, avec l'idée d'un investissement a priori. C'est-à-dire que quand on investit dans quoi que ce soit, on investit dans quelque chose qui renvoie à un élément tangible. Quand on investit sur les marchés financiers, dans des actions d'entreprise, on investit dans une part de l'entreprise et donc on sait où on met les pieds. Quand on investit dans une obligation, on investit dans de la dette d'une entreprise, donc c'est la même chose. On investit dans quelque chose qui permet à l'entreprise d'entreprendre elle-même un investissement tangible. On sait qu'il y a une contrepartie. Et donc, un cryptoactif type le Bitcoin, Ethereum ou autre, ce qui est gênant, c'est que c'est un actif qui finalement ne renvoie à rien de connu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément d'où il vient, d'une part et d'autre part, on ne sait pas quelle est sa contrepartie. Et donc, le principe même d'un actif sans contrepartie, c'est un problème. grand A, grand B. Pourquoi, outre la question strictement philosophique, ma réponse serait plutôt non. C'est que finalement, aujourd'hui, ce qui fait que je pense au-delà de la philosophie, c'est plutôt non. Ce serait qu'à partir du moment où un actif devient un seul objet d'investissement, donc pour lui-même, eh bien, sa valeur est impossible à déterminer. Et à partir du moment où la valeur est impossible à déterminer, on est sur un actif qui est forcément volatile. Forcément volatile, ça veut dire qu'on est dans une zone d'incertitude absolue. Ça veut dire qu'on peut avoir un actif qui devient soudainement hyper populaire et qui peut perdre en popularité aussi vite, et donc qui peut créer des bulles spéculatives et provoquer aussi bien des joies avec des fortunes immédiates, chez certains qui auraient investi dans le bon actif au bon moment, mais aussi des drames, comme on a pu le voir dernièrement, donc ces derniers jours, avec l'effondrement du bitcoin. Vous allez dire que peut-être dans quelques jours, il va repartir largement à la hausse. Mais ce qui me fait continuer à dire que c'est a priori lui, c'est que ces actifs sans sous-jacents sont des valeurs trop volatiles pour ne pas devenir purement spéculatives. Or, le principe d'un investissement, a priori, ce n'est pas seulement de spéculer, c'est d'espérer un gain, bien sûr, mais ce gain étant adossé à une réalité physique, finalement. Grand 2. Donc, a priori, c'est non. Maintenant, Grand 2, Grand 2, ils existent. Donc, il faut qu'on vive avec. On ne va pas les interdire. On ne va pas dissuader les investisseurs de s'engager dans ces actifs. En revanche, ce qu'on peut envisager, donc ça, c'est Grand 2, Grand B, ils existent, il faut qu'on passe avec. Donc, ce qu'on peut envisager, c'est à la fois d'intégrer dans la gestion de portefeuille, dans la diversification des portefeuilles, cet élément de risque, cet élément de dynamisation d'un portefeuille, comme on le ferait avec des produits dérivés, mais en étant très attentifs à la pondération, de sorte qu'ils ne prennent pas une place trop importante, finalement, et ne risquent pas d'entraîner trop brutalement le système financier, l'économie et avec les conséquences sociales que l'on peut connaître. Grand 2, Grand B. Comment est-ce qu'on peut faire ça, finalement ? On peut envisager alors soit une réglementation des gérants de portefeuille, de la gestion de portefeuille, qui pourrait se faire à l'échelle européenne, soit on peut aussi envisager des recommandations très claires, très explicites aux uns et aux autres, et également, on pourrait envisager une régulation de la création de ces actifs et donc, quelque part, la régulation de l'utilisation des serveurs qui leur sont associés. Donc, en gros, en un mot, mon tweet, ce serait quoi ? Donc, mon tweet serait, a priori, méfions-nous d'actifs sans sous-jacents, donc méfions-nous d'actifs sans sous-jacents, mais n'investissons pas massivement dans des actifs sans sous-jacents, sauf si cet investissement est mesuré. Quelque chose dans ce bout-là. Là, je vous l'ai fait en direct, sans préparation. Donc, ça, c'est une option possible. L'autre option possible, ce serait plutôt oui. Donc, certes, mais faut-il céder aux sirènes des cryptoactifs ? Plutôt oui, mais pas complètement. Alors, plutôt oui. Dès à ce moment-là de dire, les cryptoactifs, finalement, sont de nouveaux actifs qui pourraient s'intégrer parfaitement dans un portefeuille d'investisseurs. Donc, grand A, grand A. Les cryptoactifs sont des actifs, finalement, permettant de dynamiser un portefeuille du fait de leur profil de risque et de rentabilité très élevé, comme les produits dérivés. Donc, dans les portefeuilles d'investisseurs, dans la diversification, il y a des produits dérivés. Donc, pourquoi pas des cryptoactifs ? Finalement, ils offrent les mêmes perspectives. Donc, grand A, grand B. Ça, on va dire philosophiquement. Grand A, grand B. Et d'ailleurs, un certain nombre de grandes banques s'y mettent. Goldman Sachs a été la première à proposer d'intégrer du Bitcoin dans les portefeuilles qu'il proposait à ses clients. Ce qui veut dire qu'effectivement, ça commence à se développer. Donc, pourquoi pas ? Mais, grand A, grand A. Donc, mais, attention, il faut rester mesuré. Alors, grand A, grand A, oui. Mais, donc, grand A, grand A, attention, ça va être quand même dangereux. Il convient quand même que le poids des cryptoactifs reste mesuré par rapport aux autres actifs dans lesquels on est susceptible d'investir et il convient que leur poids soit réglementé d'une manière ou d'une autre ou contrôlé pour éviter finalement des drames. Donc, je ne reviens pas sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Donc, grand A, grand A, grand B. À supposer donc que ce soit le cas, eh bien, pourquoi pas ? À ce moment-là, sous le contrôle, on va dire sous le patronage d'autorité de contrôle, à ce moment-là, oui, on peut céder aux sirènes des cryptoactifs tout en connaissant les risques auxquels on s'expose et tout en le mesurant. Donc, mon tweet là-dessus pourrait être en quelques mots. Les cryptoactifs sont un actif stimulant, mais à consommer avec modération. Quelque chose dans ce goût-là. Encore une fois, là, je vous ai fait ce sujet au débeauté. Vous l'avez vu comme moi, je l'ai pris sur le site des Echos et je vous l'ai traité en face-à-face, sans préparation. Donc, c'est le lien d'être parfait, ce que je vous ai fait. Mais c'est une idée, une démarche. Est-ce que ça vous aide, Dan ? Merci.